Salut Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous ai annoncé une série de vidéos qui va sortir sur Kamigawa Néon Dynastie, donc le prochain set Magic qui sortira très bientôt. Dans cette vidéo on va voir les premiers spoilers et on va surtout se concentrer sur les premières cartes révélées, les cartes les plus hypantes de Kamigawa, celles qui nous font rêver, celles qui nous donnent vraiment envie de jouer en Kamigawa. Je vais vous donner mon avis sur ces cartes là et je vous prépare comme d'habitude plusieurs vidéos de présentation de l'ensemble des spoilers du set. Dans les bicolorités on va avoir plusieurs types de bicolorités et pour les joueurs d'enchantresse, pour les joueurs qui jouaient déjà pas mal de synergies blanc-vert enchantement, on a ce moine, Jukai Naturalis, donc la forêt de Jukai ou l'ordre de Jukai sur Kamigawa. Deux liens de vie qui fait que vos enchantements coûtent un de moins à lancer, alors je suis assez hypé par Jukai Naturalis. On voit qu'il y a beaucoup d'enchantements dans ce set Kamigawa, notamment vous allez voir, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, vous allez voir la vidéo sur les sagas double face qui vont sortir, toutes les sagas sont des enchantements, et du coup jouer un deck avec Jukai Naturalis et plein de sagas qui deviennent des créatures, ça vous permet d'avoir un deck avec beaucoup d'enchantements qui finissent par devenir des créatures, donc peut-être le retour de la synergie enchantresse en standard, donc enchantresse globalement c'est plein de petites créatures qui vont avoir des synergies avec les enchantements et vous essayez de cumuler un avantage grandissant. Donc blanc-vert, synergie avec les enchantements, assez hypé par cette carte, à mon avis ça va être parmi les staples, les cartes incos qui seront parmi les staples des decks enchantements et des decks qui se baseront sur les sagas. Côté bleu-rouge, on va avoir Enthousiastique, Mekanot, lui à la différence de l'enchantement ça va être les artefacts, donc 2 de vol pour 2, ça coûte relativement peu cher, c'est un très bon accélérateur, et ça offre aussi tout simplement de l'accélération à des couleurs qui normalement n'en ont pas, donc Enthousiastique, Mekanot qui fait que vos artefacts coûtent un de moins, ça va vous permettre de jouer des artefacts à 4 dès le tour 3. Bien sûr c'est cumulatif, si vous avez plusieurs Enthousiastique, Mekanot, vous allez pouvoir avoir vos artefacts qui coûtent 2 de moins, puis 3 de moins, donc un sort qui peut faire office de rampe dans des stratégies qui généralement n'en ont pas, donc la force de Mekanot ça va être tout simplement de créer des archétypes qu'on ne connaissait pas avant, des archétypes à base d'artefacts, et qui vont être bien vu qu'on a vu le Planeswalker du format, le Planeswalker Theseret, qui va permettre de transformer les artefacts en 4-4, qui va permettre d'activer les véhicules avec sa capacité, ou d'activer les capacités des artefacts pour moins cher, donc il me tarde de tester les archétypes artefacts moins chers, donc probablement qu'il sera bleu-rouge. Donc la spécialité de bleu-rouge ça va être vraiment artefacts et aussi modifications. Parmi les cartes qui font leur retour, et ça c'est trop trop bien, on a des cartes qui vont vous récompenser de jouer le même type de créature. Alors plusieurs choses entrent en jeu, ce terrain arrive dégagé, vous avez la version régulière et la version promo, il arrive dégagé, il fait de l'incolore, mais il fera aussi de la mana colorée pour deux choses, soit pour lancer des créatures du type que vous aurez choisi, soit pour activer des capacités des créatures du type que vous avez choisi. Il y avait déjà dans les formats modernes, ou pour les decks commander, il y avait déjà pas mal de terrains qui faisaient ce genre d'effet, mais le fait d'en ajouter un de plus va vous permettre de rentrer 4 fois l'exemplaire de la carte, dans vos decks en moderne notamment. Donc ça peut rentrer dans humain, ça peut rentrer dans slivoïde, ça va rentrer dans vos decks commander qui se baseront sur un thème. Très content de voir cette carte arriver pour que vous puissiez justement jouer la carte en x4, et que vous complétiez vos terrains de base. La carte en version promo est quand même super super belle. Petite addition du set, et ça va plaire aux joueurs de blanc, c'est Spirited Companion. Enfin, enfin, ils avaient envie de mettre un petit chien, de faire un chien, ils parlaient lors du développement qu'ils avaient envie de faire une carte comme ça, et de faire plus régulièrement des chiens dans les extensions. On a vu que dans Magic, il y a beaucoup de chats depuis un petit moment. Spirited Companion, c'est un Elvish Visionary, mais en mode chien et en blanc. Donc, des cartes qui ont prouvé par le passé leur grande valeur. Le fait de se rembourser pour une carte, ça vous permet, si vous avez des effets qui mettent plus 1, plus 1, ou plus de plus 2 sur le champ de bataille, ça vous permet tout simplement d'avoir une créature gratuite en termes de cartes, qui bénéficie de l'effet. En plus, c'est un enchantement, donc ça va vous permettre tout simplement de compléter vos decks enchantements. Si vous avez des effets qui font, par exemple, plus 1, plus 1 pour chaque enchantement que vous contrôlez, des cartes comme ça seront excellentes. Ça va vous permettre de poser un enchantement rapidement et de vous rembourser. Très très content, très très content que le blanc ait cet ajout. On a l'apparition de la carte que vous avez beaucoup attendue, beaucoup l'appellent, les gens l'ont appelée sur le stream, Maître Splinter. On a enfin un Lord pour les stratégies Ninja et les stratégies Rogue. Donc, vous comprenez un peu mieux peut-être les bicolorités et leur identité. Silver Fury Master, qui est un 2-2 pour 2, qui va avoir le Ninjutsu. Ninjutsu, si vous ne savez pas encore ce que ça fait, je vais vous faire une vidéo. Enfin, vous pouvez regarder la vidéo qui sort sur les mécaniques du set et je vous expliquerai le Ninjutsu et comment vous pouvez utiliser le Ninjutsu pour jouer Ninja si vous avez envie de jouer Ninja et Rogue. Les capacités de Ninjutsu coûtent un de moins à activer. Donc ça, encore une fois, un effet de réduction de coût pour le Ninjutsu. Et les autres Ninjas et les gredins que vous contrôlez gagnent plus un plus un. Un Lord dans des synergies où on a déjà vu par le passé Rogue dans l'ancien standard qui était très très fort. On imagine que peut-être que ça va switcher un peu sur Ninja plus que Rogue. En tout cas, le fait qu'on ait un Lord dans ses couleurs, c'est très bien pour les joueurs qui voulaient jouer de toute façon Ninja, Ninjutsu et qui voulaient jouer cette guilde en fait. En tout cas, cette bicolorité. Donc très très content. Très très content et je trouve que les designs sont très très beaux. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez bien le design. Lequel de ces maîtres splinters est votre préféré ? Voilà, dites-moi si vous préférez la version régulière, Ninja ou la version promo. Parmi les premières cartes révélées, on a Tameshi, Reality Architect. Tameshi, une carte difficile à évaluer. Il y en a eu beaucoup des cartes comme ça. 3 manades de 3 quand un permanent est renvoyé dans la main de quelqu'un. Soit un de vos permanents renvoyé dans votre main, soit un permanent adverse renvoyé dans la main de l'adversaire. Vous piochez une carte. Déjà, il y a marqué card advantage dessus. Ça ne va trigger qu'une seule fois par tour, parce que sinon avec des cartes qui feraient renvoyer tous les permanents, ce serait trop fort. Vous pourriez vous refaire une main. En revanche, il a une capacité qui lui permet de renvoyer un terrain dans votre main et de renvoyer un artefact ou un enchantement depuis le cimetière en jeu. Ce qui va être très fort avec cette capacité, c'est que tout simplement, en renvoyant le terrain, vous allez de base piocher une carte, parce que vous pouvez faire cette capacité une fois par tour et donc avec sa première capacité, vous allez piocher. Mais aussi, vous allez pouvoir renvoyer des artefacts qui sont morts. Vu qu'il y a beaucoup de créatures artefacts ou de créatures enchantement, le fait de renvoyer des créatures depuis le cimetière en jeu, ça va être trop bien. Vous allez aussi vous assurer de poser vos terrains tous les tours. Donc, on peut déjà avoir pas mal de synergies avec des cartes qui ont Landfall, par exemple, comme Felida Retreat. Mais, tout simplement, c'est un 2-3 pour 3. Donc, il a un bon body. Il fait du card advantage. Il permet de réanimer des cartes. Donc, potentiellement, une bonne carte pour construire un jeu autour. On voit qu'il est Moonfolk Wizard. Vous allez la version de Tameshi en Soft Glow. Donc, super beau d'avoir la version en Soft Glow. Ça fait très... Les designs, ça fait très manga. J'aime beaucoup cette version. Et il me tarde de construire des jeux autour de Tameshi. Franchement, bonne carte. On a Surge Hacker Mech. Pour 4, un 5-5 menace crew 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, il fait autant de dégâts que le double du nombre de véhicules que vous contrôlez à une créature, à un Planeswalker. Donc, globalement, s'il est tout seul... S'il est tout seul, il va faire 2 points de dégâts. Si t'as un autre véhicule, il va faire 4 points de dégâts. Donc, techniquement, c'est un des véhicules qui va pouvoir sniper des créatures et des Planeswalkers sur le champ de bataille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un véhicule qui en jette comme ça, qui envoie du lourd. Ça va sûrement être un très, très, très bon support pour les decks véhicules, ça. J'imagine déjà... J'imagine déjà des decks véhicules. Si on a un véhicule à 2 ou à 3 qui va être bien, ça va être un support de ouf. Ça marche aussi dans les autres formats. Si vous avez, par exemple, un Commander, un Commander comme Depala avec un thème véhicule, j'imagine qu'en Commander, ça va être jouable. Avec Coeur de Kiran, notamment avec Copter, il y a plein de véhicules intéressants. Il faut voir les autres véhicules qu'il y aura dans le set Kamigawa qui vont arriver pour rendre cette carte extrêmement forte. A noter qu'avec Tetherite, Tetherite va transformer le véhicule en 5-5. Donc si vous avez ce véhicule sur le champ de bataille et que vous faites Tetherite le tour suivant, Tetherite va le piloter gratuitement. Donc vous avez un 5-5 menace avec Tetherite gratuit tout le temps. Ce qui est quand même plutôt aggro. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est Tetherite dans le cockpit. On a Gorogoro. C'est un peu comme Kikijiki. Gorogoro, disciple de Ryosei qui est une 2-2 pour 2 qui donne célérité aux créatures que vous contrôlez. Un Gobelin Samouraï. C'est peut-être ça les types de créatures qu'on n'avait pas vu venir. Pour 5, vous créez un 5-5 rouge dragon spirit avec le vol. Mais vous pouvez activer cette capacité que si vous avez attaqué avec une créature modifiée. If you control un attacking. Pendant que vous attaquez avec une créature modifiée. Équipement, aura et compteur sont des modifications. Ça veut dire que une créature modifiée, c'est une créature qui va avoir soit un équipement sur elle, soit une aura sur elle, soit des compteurs sur elle. Alors, compteur, ça peut être des compteurs plus 1, plus 1 ou ça peut être n'importe quel type de compteur. Le design samouraï est magnifique. Voilà, on va s'arrêter là. Le design samouraï est complètement magnifique. Créer des 5-5 dragons, à mon avis, c'est assez fort pour en faire une bonne carte. C'est un 2-2 légendaire qui donne la haste à toutes vos créatures. Franchement, très très bien. On a aussi Reality Ship. The Reality Ship. C'est la puce de réalité qu'utilise ta milieu dans le lore. En termes de carte magic, qu'est-ce que c'est ? Pour 2 mana, un 0-4 qui vous permet de regarder la carte du dessus de votre bibliothèque et vous pouvez ensuite la reconfigurer. C'est-à-dire, vous pouvez attacher cette créature à une autre créature. C'est un peu compliqué. En gros, quand vous utilisez Reconfigure, c'est un peu comme un équipement. La créature se transforme en équipement, ça veut dire qu'elle cesse d'être une créature et elle devient un équipement qui se met sur la créature sur laquelle vous l'attachez. Vous pouvez utiliser Reconfigure pour détacher un équipement. C'est ce qui n'existait pas dans les premières sorties, dans les premières itérations de la capacité d'équipement. On ne pouvait jamais déséquiper une créature. Une fois qu'on avait équipé une créature, on ne pouvait pas le détacher. Là, avec Reconfigure, vous allez pouvoir switcher entre j'équipe ma créature, je déséquipe et j'ai une créature. Pour Reality Shift, quand elle est équipée, quand elle est attachée à une créature, vous avez la possibilité de jouer les terrains et les sorts depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc, probablement, un outil de carte d'advantage énorme si vous arrivez à la faire marcher. Si vous arrivez à faire marcher cette carte, vous allez avoir un carte d'advantage énorme parce que toutes les cartes du dessus de votre bibliothèque, vous allez pouvoir les jouer. L'avantage de Reconfigure, c'est tout simplement d'avoir la versatilité entre avoir un équipement qui s'attache sur une créature ou tout simplement avoir une créature pour bloquer ou attaquer. Vous pouvez voir la vidéo sur les mécaniques où je vous explique bien comment Reconfigure fonctionne. En tout cas, The Reality Ship qui va être un outil de carte d'advantage et un outil excellent pour les decks contrôl. En early game, vous avez votre 0-4 qui va vous permettre de bloquer l'agression adverse et en late game, vous allez tout simplement pouvoir avoir un outil de carte d'advantage. A noter que ça force un peu les decks contrôl à jouer beaucoup de créatures. Donc, on va potentiellement vers des decks contrôl qui vont moins jouer de sort mais plus jouer de créatures pour stabiliser le board. Ça va donner un gameplay assez intéressant. Donc, j'ai hâte de tester cette carte également. The Jellyfish qui va être une carte excellente. C'est une carte importante. C'est une carte importante. C'est une carte Sous-titrage ST' 501